bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une carte avec de la peinture aquarelle des crayons de couleurs etc mais surtout avec le liquide de masquage appelé aussi drawing gomme alors alors je vais d'abord prendre mon papier, je l'ai déjà retiré donc avec mon masico je vais prendre les deux feuilles alors le principe du masque de du liquide de masquage pardon c'est surtout pour conserver votre trait ou alors un détail une forme etc que vous voulez mettre en réserve donc vous avez passé par dessus avec ce liquide de masquage et ça va faire en sorte que cette partie là va rester intacte une fois que vous aurez terminé votre peinture vous allez gommer et vous allez avoir la partie que vous avez on va dire caché mis en réserve qui va rester avec la couleur de base par exemple si vous avez utilisé une première couche et que vous voulez mettre plusieurs couches successives et conserver une partie de cette première couche et bien vous allez passer avec ce liquide de masquage sur la zone que vous voulez mettre en réserve vous voulez conserver pour travailler tranquillement sans devoir vous soucier de du fait que vous allez passer par dessus accidentellement etc donc ça nous aide à à faire des contours etc à conserver certains détails et à créer aussi des effets de matière donc c'est un liquide à vous prévenir d'avant c'est un liquide qui ne se conserve pas longtemps c'est à dire qu'il faut le mettre dans un endroit on va dire frais à l'abri de la lumière parce que avec le temps il durcit mais vous pouvez aussi ajouter quelques petites gouttes à l'intérieur du flacon pour fluidifier un petit peu le liquide parce qu'il a tendance à s'épaissir rapidement donc alors il il se il se vend sous différentes couleurs vous le avez un liquide qui est très épais et qui permet difficilement d'avoir des traits fins par contre c'est à dire des contours bien précis et net donc voilà on va le mettre en pratique et on va déjà commencer à mettre une première couche avec une couleur ou alors avec plusieurs couleurs et au fur et à mesure on va mettre en pratique le liquide de masquage pour avoir des effets de matière etc alors il faut savoir que ce liquide abîme fort le pinceau donc utiliser un pinceau bon marché comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise je vais utiliser de la peinture aquarelle alors j'ai posé ma palette je vais tracer des lignes et alors je vais tracer aussi des lignes horizontales et je vais mettre aussi des points Avai c'est correctif c'est Qu ares qu'a��면 c'est là je vais Parker c'est cetteانài Voilà, je vais laisser sécher et je reprendrai par-dessus avec la peinture. Je vais maintenant prendre mon pinceau. C'est parti. 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 Voilà, je vais laisser sécher. Et puis, je vais le reprendre de nouveau. Alors là, je vais un petit peu diversifier au niveau de la couleur, de l'intensité de la couleur. Et avec cette technique, je vais créer des zones plus contrastées. C'est en effectuant quelques gouttelettes. Et donc, la couleur va couler un petit peu dans tous les sens. Et ça va créer de jolis effets de matière, de jolis effets de contraste aussi. Et si jamais vous voyez que vous en avez beaucoup, vous faites comme moi. Vous absorbez quelques gouttelettes dans certains endroits. Et là, je vais ajouter une autre couleur, un peu plus vive. Et toujours avec la même technique, en créant quelques zones un peu plus contrastées, quelques zones un peu plus fluides. Et puis, je laisse aussi la couleur s'exprimer. Tantôt, je laisse une concentration de couleurs. Et tantôt, j'ajoute un peu d'eau. Tantôt, j'ajoute un peu plus petit. Et donc, je raconte un peu plus haut. Encore une petite partie. C'est une petite partie. S'exprimer de couleurs. C'est une petite partie. C'est une petite partie. Et là, c'est une petite partie de l'oeil. Pteau ça. Une petite partie de l'oeil. Vous avez un petit peu plus haut à te dire sur le maillot. Un petit peu moins haut à une petite partie. Et puis, on a déjà plus haut à la grauille. Et puis on va essayer de faire des colpas. Alors une fois terminé je vais laisser sécher et puis je vais revenir par dessus avec mes doigts je vais frotter sur ce liquide de masquage pour le retirer il se retire très très facilement une fois qu'il a bien séché je veux dire que ma peinture a bien séché et donc voilà je vais bien nettoyer mon plan de travail bien sûr pour ne pas être gêné plus tard et là j'avais déjà préparé quelques petits quelques petites feuilles comme ça avec de la peinture aquarelle pardon j'avais créé quelques effets de matière avec beaucoup d'eau et de temps en temps des petites gouttelettes etc et sur ce petit papier donc j'ai choisi cette couleur des couleurs un peu chaudes j'aurais très bien pu prendre l'autre papier qui dans les tons verts qui pourrait très bien contraster avec mon support mais bon j'ai préféré prendre ces couleurs donc je dessine deux coeurs que je vais découper délicatement pour avoir une jolie forme et je vais les coller sur mon support alors je vous conseille de conserver les chutes de feuilles ça vous sera utile pour d'autres projets mix média ou art journal donc ne jetez pas vos petits morceaux je veux dire ce qui reste donc mettez les quelque part dans une boîte en carton et vous les utiliserez certainement une autre fois pour un projet donc voilà donc moi j'ai choisi dans les tons jaunes comme je viens de vous montrer j'aurais très bien pu prendre la feuille là il ya les tons verts et ça aurait très très bien pu jouer je veux dire avec le contraste entre le rouge et le vert donc c'est une question de goût et de choix donc c'est à vous de voir mais préparez toujours des petites feuilles comme ça avec de la peinture les effets de matière ça vous sera utile pour pas mal de vos projets donc voilà vous prenez de la colle qu'importe et vous collez vos coeurs et vous les disposez quand vous voulez alors vous prenez un crayon foncé que ce soit noir ou brin foncé ou bleu foncé qu'importe moi j'ai pris les crayons derwent ink dance ils sont très chargés en encre ils sont très vifs pour moi vous pouvez prendre des crayons aquarellables ou alors des pastels aquarellables et vous repassez sur certains endroits pour mieux faire ressortir l'ombre portée du coeur pour créer un effet de je veux dire un effet de bas-relief et ça va un peu jouer avec le contraste du jaune et du noir aussi et ça va ensuite vous permettre de fluidifier cette couleur foncée et d'étaler cette ombre un petit peu vers le côté qui vous plaira moi j'ai par exemple j'ai un petit peu élargi cette ombre du côté droit pour suggérer une lumière venant du côté gauche c'est parti C'est parti ! C'est parti ! Alors pour cette étape, j'ai pris les Artesa, les Bruchpen, j'ai pris cette couleur, mais j'ai vite constaté en fait que ce feutre aquarellable était sec, je ne l'avais jamais utilisé auparavant, peut-être à cause du fait qu'on a eu une grosse chaleur cet été et qu'il a séché, car j'ai acheté ces feutres, ces Bruchpen, il y a quelques mois, mais bon, voilà, je l'ai changé avec une autre couleur, le rouge, qui semble bien vif et bien fonctionné, et voilà, maintenant je vais le fluidifier avec de l'eau pour un petit peu atténuer son intensité, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, vous pouvez juste vous limiter au crayon aquarellable ou alors vous pouvez utiliser quelques traits, quelques tracés avec des feutres et colliers. Alors j'ai utilisé cette technique de hachure de traits croisés pour juste faire un rappel en fait des traits que j'ai déjà placés avec le liquide de masquage et pour en même temps créer des effets un petit peu plus sophistiqués et puis ça crée aussi une illusion de mouvements, oui, de mouvements, et puis en même temps ça dynamise ma composition et voilà, ça rajoute un peu plus de techniques à mon travail, à ma page, donc vous pouvez un peu diversifier les techniques, une fois c'est de la peinture, une fois c'est du collage, etc. Donc voilà, vous variez au niveau des techniques, de la technique pardon, et aussi des outils que vous allez utiliser. C'est parti ! C'est parti. 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 C'est parti.